Plusieurs dizaines de manifestants en noir, des pieds à la tête, cagoulés, le visage caché, c'est la signature du Black Bloc. Une mouvance anticapitaliste, anti-système qui assume l'action violente, comme l'expliquait ce tract sur un McDonald's vandalisé. « Nous attaquons des emblèmes des entités matérielles et non des individus. Nous dénonçons la dépendance au capital, au bien et au matérialisme. » Un bloc noir, compact et anonyme, cette technique de lutte n'est pas nouvelle. Au début des années 80, à Berlin, les squats se multiplient et quand les policiers viennent évacuer les lieux, les squatteurs se rassemblent, visage caché et habillé de noir. Une manifestation qui dégénère en fin de journée, pillage de magasins, incendie, échauffouré. C'est là que naît le Schwarzer Bloc, bloc noir en allemand. La tactique se diffuse peu à peu et elle explose aux yeux du grand public en 1999. À Seattle, 40 000 manifestants alter-mondialistes viennent contester le sommet de l'Organisation mondiale du commerce. Au milieu de cette foule, le Black Bloc se déploie. La police est débordée. De nombreuses boutiques des banques sont attaquées par les manifestants. La mobilisation a secoué le sommet. Désormais, à chaque réunion internationale, le Black Bloc est présent. À Gênes, au G8 en 2001, la manifestation est très durement réprimée. Un militant sera tué par la police. Huit ans plus tard, à Strasbourg, lors du sommet de l'OTAN, des centaines de militants se rejoignent. Il y a des gens de Grèce, d'Italie, de France, un peu de partout. Ces affrontements violents partout en Europe ont interrogé sur les méthodes du maintien de l'ordre. En Allemagne, la police mise sur la stratégie de la désescalade avec canon à eau et haut-parleur pour disperser les manifestants. En réalité, il n'y a rien de mieux pour les manifestants violents que d'avoir en face d'eux des policiers qui rentrent dans leur jeu. Les policiers n'ont donc pas recours à des armes. Ils ne sortent même pas la matraque. Ils repoussent fermement, mais sans violence. Au milieu du cortège, souvent une brigade anti-conflit pour apaiser les tensions. Une police particulière expérimentée dans plusieurs pays européens, de la Suède. Au Royaume-Uni. Une stratégie de maintien de l'ordre pas toujours fructueuse, bien loin en tout cas du maintien de l'ordre à la française.